Un souverainiste, dans la France, ils allaient s'ouvrir peut-être aux Russes et autres là. Et aujourd'hui, le Sénégal, je vois à longueur de journée, des intellectuels, des activistes, souvent membres de pays de l'AS, étrier le Sénégal. Est-ce que le Sénégal a un intérêt qui a beaucoup d'alliances? Non, pour moi, le président Djomaï Faï, il est dans la trajectoire diplomatique du Sénégal. Donc moi, étant un serviteur de l'État à un très haut niveau pendant une décennie, je suis à l'aise. Il va voir les voisins. C'est la diplomatie du voisinage. Ça, c'est depuis Doudou Tiam qu'on a commencé. Après, tous les illustres successeurs de Doudou Tiam jusqu'à Aïsser Talsal, en passant par les autres ministres, c'est la diplomatie du voisinage. Il faut d'abord avoir de bons rapports, de bonnes relations avec les voisins, avant même de regarder ailleurs. Il est dans ça. Il est allé voir les voisins. Il consolide les relations. Moi, je suis à l'aise. Deuxièmement, il va visiter nos partenaires traditionnels. Moi, je ne crois pas aux histoires de panafricanisme, etc. Moi, je crois en panafricanisme pragmatique. Le panafricanisme pragmatique, c'est savoir se positionner dans le monde en veillant sur les intérêts de l'Afrique et en diversifiant les partenaires. Je suis à l'aise. Je ne crois pas aux histoires de France. Je suis à l'aise. Je suis à l'aise. Je suis à l'aise. Je suis à l'aise. Il faut traiter avec la France. Il faut traiter avec la Russie, la Turquie, la Chine, le Brésil, le Nicaragua, le Qatar. Je suis à l'aise. C'est la diversification. Je ne crois pas aux histoires. Il faut substituer tel partenaire stratégique à tel autre partenaire stratégique. Aujourd'hui, ce qui se passe pour moi dans les autres pays qui ont fait allégeance plus ou moins à la Russie que moi, pour moi, ce n'est pas du panafricanisme. Donc, moi, je suis pour un panafricanisme pragmatique. Donc, il est dans la trajectoire de la diplomatie. En tout cas, dans son comportement, je ne sens pas une remise en cause des équilibres diplomatiques du Sénégal. Et en tant que ministre des Affaires étrangères, je suis rassuré. Pas de problème. Maintenant, je ne suis pas sûr que lui, il soit dans les dispositions de région de l'AS. Ça, c'est peut-être quelques activistes qui peuvent le dire, mais pas lui. Je ne suis pas sûr qu'il soit dans ses dispositions. Parce qu'aujourd'hui, l'AS, c'est quoi ? C'est une aventure. Moi, je l'ai dit à Blay Diop. Le ministre des Affaires étrangères du Mali. C'est mon ami. Je lui disais, vous savez qu'aujourd'hui, le Sénégal est un membre fondateur de la CEDEAO. Le Sénégal fait partie des locomotives de la CEDEAO. La CEDEAO, c'est le Nigeria. La CEDEAO, c'est le Ghana. C'est le Sénégal, c'est la Côte d'Ivoire. C'est ça, les locomotives de la CEDEAO. Ces pays ne peuvent pas se retirer de la CEDEAO. C'est des membres fondateurs. Par contre, ces pays ont l'obligation, et c'est ça que je disais à Blay Diop, je le disais aux Nigériens, notamment le Premier ministre, que j'ai rencontré plusieurs fois, et mon collègue du Burkina. Je le disais, la CEDEAO peut être considérée comme une bouleur illégitime. Je suis d'accord avec vous. Peut-être que la CEDEAO a fait trop de politique. Il nous faut retourner aux fondamentaux économiques. Et laisser finalement les peuples et les pays choisir leur mode de gouvernement. Parce que parfois aussi, c'est ça qui les affrusserait. On condamne le coup d'État, on vous dicte un agenda de transition, etc. À partir d'Abouja, peut-être qu'ils n'acceptent pas ça. Moi, c'est quelque chose que je peux comprendre. Je le dis, d'accord. Donc, il faut leur laisser le choix. Je pense qu'on doit mettre... CEDEAO, il y a une incursion dans ces pays-là, pour amener des bouleversements ou des poucs. Je l'ai défendu à moi. Dans les instances de la CEDEAO, c'est ça que je défendais. Je disais, revenons aux fondamentaux de la CEDEAO, communautés économiques des États de l'Afrique de l'Ouest. Économiques. Et non politiques. Voilà. Je le disais, revenons aux fondamentaux de la CEDEAO, premièrement. C'est ça que je le disais. Je le disais, deuxièmement, cultivons la fraternité africaine. Je le disais, troisièmement, arrêtons la stigmatisation. Tel pays ne respecte pas la démocratie, tel pays doit être sanctionné, etc. Je dis, laissons-là l'attitude au pays de s'occuper de leurs affaires politiques, sous réserve de veiller au minimum à ce que certains standards soient respectés. Mais revenons aux fondamentaux économiques. Nous avons fait la CEDEAO pour l'intégration économique. Nous avons fait la CEDEAO pour commercer plus entre nous. Nous avons fait la CEDEAO pour avoir une union douanière. Nous avons fait la CEDEAO pour avoir un marché commun. Nous n'avons pas fait la CEDEAO pour dicter aux gens le monde de gouvernement. Moi, mon discours était clair sur ça. Je le disais. Je disais, on ne peut pas comparer le Sénégal à d'autres pays qui viennent de sortir des dictatures. Donc vous comprenez la colère d'Ablaï Diop ? Mais bien sûr, je le comprends parfaitement. Et moi, je le disais. D'ailleurs, votre colère est légitime. Mais votre colère ne doit pas vous pousser à rompre le lien américain avec la CEDEAO. Et je le disais, vous n'avez pas quitté. Je le disais parce que la charte prévoit que vous avez un délai au terme duquel on considère que vous n'avez pas quitté. Vous êtes fâché, mais vous êtes encore là. Et j'avais dit, moi, au président de la CEDEAO, il faut lever les sanctions. On s'approche du ramadan. Actuellement, il faut lever les sanctions sur le Niger. Il faut lever les sanctions. Le Mali même, il n'y avait quasiment plus de sanctions. Le Burkina, on avait levé une bonne part des sanctions. J'ai dit, le Niger, levons toutes les sanctions. C'est un pays enclavé qui est à 3000 kilomètres de la mer. Qui est essentiellement alimenté par le port de Koutoumou et le Nigeria. Il faut lever les sanctions et permettre aujourd'hui à nos frères-là de revenir dans la CEDEAO. Il ne faut pas dire qu'on va perdre la face et on lève les sanctions. Non. On lève les sanctions. On va faire des visites là-bas. Allez voir les militaires. J'ai dit oui. On va voir les militaires. Comme l'a fait le président Jean-Marie. Mais bien sûr. C'est des militaires. Mais après, il faut respecter la respiration démocratique des pays. Il faut respecter le pôle politique de chaque pays. On ne peut pas imposer aux autres pays ce qui se passe dans un autre pays. Le Ségal est une démocratie. Le Ghana est une démocratie. Mais ces pays-là sont empêtrés parfois dans des problèmes qui peuvent retarder le processus démocratique. Et ce n'est pas une raison pour les stigmatiser. Donc moi, j'étais sur une ligne. Et j'étais en accord avec le président de la République sur ça. Mais je le disais, voilà, maintenant il faut faire quelques efforts. Et la révision des accords de défense, la France n'est non ? Nous ne les dégoulons. Il est même prévu une baisse du niveau de déploiement des forces de défense et de sécurité de la France. C'est le sens de l'histoire. Aujourd'hui, on n'a plus besoin de dire France dégage. Ils vont dégager. Ils vont dégager. Mais bien sûr, parce qu'en réalité, les forces-là n'ont plus les moyens d'assurer une présence militaire importante. Et aujourd'hui, les Chinois et les autres, les Turcs et autres, montrent que la meilleure manière aujourd'hui d'être présente dans un pays, ce n'est pas les forces militaires. Donc cette présence militaire française... La Chine ne déploie jamais de présence militaire à l'extérieur. Cette présence militaire française au Sénégal, elle n'est pas stratégique. Elle est allégée aujourd'hui, la présence militaire. Elle est inopportune. Aujourd'hui, la présence... Du point de vue sécuritaire. Mais aujourd'hui, la présence militaire en France, c'est essentiellement technique. C'est essentiellement de l'assistance technique, mais il n'y a pas d'opérationnel. Les gens ne peuvent pas mener des opérations d'avecule militaire. Mais pourquoi Sénégal demandait à l'UE de l'aider à sécuriser sa frontière avec le Malibou Fékené ? Oui, parce que la présence de ces forces-là est inopportune. Mais justement, ce ne sont pas des forces qu'ils vont déployer sur le terrain pour les aider. C'est de la technologie militaire qu'ils vont déployer sur le terrain. Donc ça, c'est fini. C'est-à-dire que moi, quand j'entends les gens dire que les forces françaises doivent dégager, elles dégageront. C'est le sens de l'histoire. Elles n'ont même plus les moyens d'être présentes. Ou quand elles forcent à être présentes, d'autres viennent les concurrencer. Vous avez vu les Américains. Ils ont quitté les Américains. Et quatre, souvent, c'est ça qui renforce le sentiment anti-français. Il vaut mieux ne pas être là. Et imaginez d'autres manières d'être présents dans le pays. Le pays l'a réussi. Maintenant, en gardant quelques accords militaires ponctuels sur des aspects stratégiques ponctuels. Mais la présence massive de bases militaires pour empêcher les coups d'État ou intervenir en cas de truc. Non, ça, c'est fini. Est-ce que le Sénégal n'en a plus besoin ? Non, c'est pas que... Bon, d'abord, le Sénégal n'en a plus besoin. Parce qu'aujourd'hui, avec le président Macky Sall, il y a eu une montée en puissance de l'armée. Tant en ressources humaines, recrutement massif, qu'en termes d'équipement militaire. Donc, on n'en a quasiment plus besoin. Mais, deuxièmement, c'est que c'est les Français eux-mêmes qui n'ont plus les moyens d'être massifs. D'entretenir ces bases-là. Oui, la preuve, même pour faire la guerre au Maliou, c'est des contrats maintenant que les gens signent, les militaires français. C'est des contrats de deux ans. Mais, je vois là, une fois, consigne. Parce qu'il y a des militaires présents massivement sur le territoire, ça s'est dépassé. Moi, je dis, il y a beaucoup de combats qui sont des combats derrière la guerre. Les présents militaires, la monnaie, tout ça.